Et selon le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, un nouvel accord sur le Brexit pour l'Irlande du Nord, quoique pas encore terminé, serait à deux doigts d'une conclusion. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a quant à lui déclaré qu'il était plein d'espoir sur un résultat positif. Il affirmait qu'il faisait tout son possible pour s'acquitter de ses tâches d'ici lundi comme prévu. Le protocole sur l'Irlande du Nord a été agréé dans le cadre de l'accord de 2020 entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pour la sortie de celui-ci. Il constitue une source de tension en cours. Il prévoit que l'Irlande du Nord continue de suivre certaines lois de l'Union Européenne pour éviter les contrôles douaniers à la frontière du Royaume-Uni avec la République d'Irlande. Rishi Sunak fait face à la pression de certains députés conservateurs au sujet de l'accord. Ceux-ci s'inquiètent de ce que l'Union Européenne puisse maintenir une influence sur l'Irlande du Nord. M. Sunak a qualifié le futur accord de vital pour garantir un retour au partage du pouvoir dans la région. M. Sunak a qualifié le futur accord de vital pour l'Union Européenne. M. Sunak a qualifié le futur accord de vital pour l'Union Européenne pour l'Union Européenne.